Bonjour, voilà un hippodrome qui se taille une belle réputation, l'hippodrome des Bigaudières à Herbray. Avec sa piste en herbe de 1220 mètres, il accueille régulièrement des courses de plats, d'obstacles ou de trop. 3 à 4 réunions par an, rencontre avec la présidente Jacqueline de Pontbriand. Ils n'avaient plus de terrain à leur disposition sur Nausay et ils sont venus courir 3 années de suite à Herbray. Et pour finir, ils nous ont demandé si on pouvait les accueillir définitivement. On peut amortir un peu plus, on peut faire des frais un petit peu pour faire un peu plus de sécurité sur l'hippodrome d'abord et puis pour entretenir tout. Les bénévoles se donnent beaucoup de mal pour boucher les trous à chaque réunion. Nous arrosons très tôt dans la saison pour que ça soit bien pénétré que pas à la dernière minute. Et si bien qu'on a cette réputation d'avoir une bonne piste qui nous permet en principe d'avoir des chevaux au complet dans chaque course. L'origine des propriétaires et entraîneurs, oui, c'est le Grand Ouest et même au-delà quelquefois, la Normandie, la Vendée. Maintenant, vous savez, les entraîneurs, s'ils ont une bonne piste, ils sont prêts à venir, à faire des kilomètres pour leur chevaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour ma part, j'ai eu une bonne course à côté du leader. J'ai manqué un peu de ressources pour finir, mais j'ai débuté. C'est encourageant pour l'avenir. Moi aussi, c'est une jument qui avait une première chance presque, mais encore un peu bébé, un peu tendre. On a eu un bon parcours, on a monté plus près que d'habitude. On a été un peu plus pris de vitesse qu'autre chose. On court, chaque propriétaire attend toujours une bonne place, avec plus de chance ou pas, mais pour ma part, c'était compliqué. Non, bon, moi, j'avais une chance. Maintenant, une course, j'ai jamais gagné à l'avance. Il y a les aléas du parcours, et puis on a changé un peu la méthode de monte. Donc voilà, quoi. 62 ans, l'hippodrome actuel a été créé en 1947. Il y a 62 ans, mais les premières courses à Airbret se sont tenues dès la fin du 19e siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada